Nous sommes ici à la cité Cannes, donc faisons cette interview à peine quelques jours avant votre entrée en liste contre la Zambie. À quoi est-ce que vous vous attendez dans cette Cannes ivoirienne ? Nous on s'attend à faire de bons matchs, on s'attend à continuer notre travail qu'on a initié depuis quelques temps avec cette sélection, c'est-à-dire le renouveau de cette sélection, d'intégrer des nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ont rejoint la sélection, il y en a certains qui vont découvrir la canne pour la première fois. Donc l'objectif est de faire de bons matchs et d'aller le plus loin possible et puis on a aussi cette curiosité de pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux sur l'Afrique pour évaluer aussi notre où on en est actuellement. Dans votre liste on retrouve bien sûr les incontournables, les bas comme vous, les Vissas. Vous comptez beaucoup sur ces hommes, sur ces cadres ? Oui, oui c'est important. Ils ont l'expérience de cette compétition, ce sont des moteurs pour notre sélection au titre de l'exemplarité parce que c'est des joueurs qui sont très intégrés, très investis dans notre projet. Donc c'est important de s'appuyer sur ces cadres. Et voilà, ça permet une intégration des nouveaux joueurs qui se fait quand même beaucoup plus facilement. Coach, vous avez choisi de faire votre préparation à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, qui est connu pour son climat aride bien entendu. Vous avez buté contre l'Angola puis perdu contre le Burkina Faso. Comment est-ce que s'est déroulé ce stade et qu'est-ce que vous vous en retenez ? Non, ce stade se s'est bien passé. On était dans des bonnes conditions. C'est l'avantage de préparer une compétition. Nous, en tant que sélectionneurs, on a les joueurs très peu de temps dans l'année. Donc quand on les a 15 jours et qu'on vit comme un club, c'est important parce que c'est là où on progresse réellement dans le contenu du jeu, dans la vie de tous les jours aussi avec les joueurs. Après, sur les matchs amicaux, ça reste des matchs amicaux où on a fait des choix de joueurs. On a allégé certains. Voilà, ça fait partie du programme de préparation global pour être prêt le jour J. Le jour J, c'est mercredi. Au printemps 2022, le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar au détriment de la RDC. Vous n'étiez pas sélectionneur national, donc nous tenons à le rappeler. Mais est-ce que vous pensez que c'est un Maroc différent, une RDC différente ? Oui, le temps passe. Donc c'est forcément toujours pas les mêmes équipes, pas les mêmes joueurs. Nous, on n'est pas dans le même projet que celui du Maroc. Le Maroc, c'est de continuer à bonifier ce qu'ils font en termes de résultats. Il faut les féliciter pour ça parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le moteur du football africain et tout le monde est fier de cette équipe. Nous, on est sur quelque chose qui a redémarré depuis quelques temps, sur une phase de progression. On a de la qualité, on a des joueurs de qualité qui sont très investis et c'est un plaisir pour nous de rejouer, de se reconfronter contre le Maroc. En parlant du Maroc, est-ce que vous avez suivi avec intérêt ce qui s'est passé au Qatar lors du mondial 2022 ? Oui, bien sûr. Déjà, on était supporters de tous les pays africains. Et puis, bien sûr, j'ai entraîné certains joueurs qui ont fait la Coupe du Monde aussi, lors de mon passage, lors de mes passages au Huidal Casablanca. Donc, non, non, j'ai une attache particulière, bien sûr, avec le Maroc. Et j'étais vraiment content qu'ils soient allés si loin. Après, il y avait ce match de l'équipe de France qui était particulier. Mais c'est bien, tout le monde est sur la bonne voie. Mais bon, moi, ça ne me surprend pas que ce soit le Maroc, que ce soit d'autres équipes africaines. Plus le temps va passer et plus les gens vont se rendre compte qu'avec un peu d'organisation, de planification, d'investissement, le football africain va être un des très, très grands outsiders pour les prochaines Coupes du Monde parce que ça progresse en termes d'académie, en termes de coach locaux, d'organisation, de fédération. Et voilà, c'est juste une question de temps pour moi. Quel sont vos rapports avec Oli Dregraghi ? Est-ce que vous échangez souvent ? Vous êtes en contact ? Non, on n'est pas en contact avec Oli Dregraghi. On avait joué une fois contre quand il était au FUS de Rabat. Non, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui. Mais en tout cas, c'est vraiment super ce qui a été mis en place sur cette sélection. Autant sur Oli Dregraghi, il y avait eu des super résultats aussi. Et puis moi, ce que je retiens du Maroc et notamment sur la Coupe du Monde, c'est cette capacité à fédérer un collectif très, très fort. Et puis des fois, même si vous n'êtes pas les meilleurs du monde, avec des valeurs collectives comme on a pu voir pendant la Coupe du Monde, vous pouvez renverser des montagnes. Et c'est ce qui s'est passé. Après, nous, on a nos qualités. On sait aussi qu'on peut mettre en difficulté cette équipe. Et tout va se jouer sur le deuxième match. Mais d'abord, chacun, je pense qu'on est concentré sur notre premier match pour faire une bonne entrée dans la compétition. Vous pensez que ça peut être une des équipes les plus dangereuses de ce groupe ? Le Maroc est favori de notre groupe, mais favori aussi de la compétition, au même titre que le Sénégal. Donc oui, bien sûr, c'est favori de ce groupe. Nous, on est simplement des challengers outsiders. Et cette position nous va bien. Coach de Sabre, beaucoup de Marocains associe votre nom à Ouïdet de Casablanca, où vous avez effectué deux passages. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir ? J'en garde de très grands souvenirs, notamment du premier passage en 2016 avec la demi-finale contre le Zamalek, avec beaucoup de matchs de très haute intensité. Donc non, j'ai vraiment apprécié que ce soit le passage au Ouïdet de Casablanca et aussi la vie à Casablanca, plutôt à Darboisat, parce que j'étais sur Darboisat. Ce deuxième passage a été très court, parce qu'on m'avait demandé de venir un peu pas dépanner. Mais voilà, c'est une assierie. On voulait que je revienne pour un court temps. Ce que j'avais fait, c'était un peu plus difficile. L'organisation était un peu plus difficile. Mais voilà, c'est le club ou le pays que j'aime. Pour revenir sur cette canne, l'organisation est millimétrée. Vous êtes d'ailleurs logé à la cité canne. qui ont été immédiatement rectifié. Mais dans l'ensemble, on a une qualité de terrain d'entraînement qui est fantastique. Un stade Poukou qui est aussi magnifique. On est dans des bonnes conditions. Et nous, on est content d'être dans cette cité canne parce que c'est quelque chose de différent que ce qu'on connaît traditionnellement dans les hôtels avec les joueurs. Donc il y a autre chose qui se crée. Il y a une autre dynamique de vie de groupe qui se crée. Et c'est une bonne expérience. La RDC a peut-être une des attaques les plus riches de ce tournoi. Vous êtes porté par un grand homme qui est Cédric Bocambo, qui est peut-être en train de jouer une de ses dernières cannes. Vous pensez que ce serait mérité pour lui d'être consacré ? Ben disons que oui, Cédric, c'est un joueur qui a le Congo dans son cœur. Quand il fait un entraînement, on voit de suite la motivation qu'il a à performer sur le terrain. Donc bien sûr, lui, j'espère qu'il va faire la canne à hauteur de sa valeur. Et puis après, on a aussi, comme vous l'avez dit, au niveau offensif, des solutions qui sont très intéressantes pour nous. Donc on a la capacité effectivement de marquer, je pense, contre n'importe quelle équipe. À nous de trouver les solutions et d'être le jour J dans les dispositions nécessaires, les bonnes dispositions connectées ensemble pour faire de bons matchs. Et après, on fera le bilan. Est-ce que vous pensez que le Maroc est plus une équipe qui compte sur un collectif fort ? Ou est-ce qu'il y a des joueurs qui se démarrent, qui sortent du lot, à votre avis ? On les connaît bien, bien sûr, c'est nos adversaires. Donc on les a bien observés, bien regardés. Et je pense que leur force, c'est d'avoir des individualités qui rentrent dans un collectif. C'est ça leur force. C'est-à-dire qu'on se rend qu'il y a des joueurs, par exemple, comme Hakimi, qui sont des fortes individualités, mais qui se mettent à la disposition de l'équipe et qui n'en font pas trop, mais qui restent dans un projet d'équipe. C'est ce qu'on sent chez nous aussi. Nous, on a des très bons joueurs, des bons joueurs. Et ces joueurs-là, quand ils viennent en sélection, ils sont à la disposition de la sélection du pays pour combattre pour le pays. Et ils ne sont pas là pour leur image personnelle. Et ça, c'est une force collective qu'on a, nous. Et je pense que le Maroc a cette force aussi. Et par rapport à la Tanzanie, à la Zambie, on n'en parle pas toujours assez avec ce groupe qui est dominé par la RDC et le Maroc. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait causer quelques problèmes ? Oui, bien entendu. Aujourd'hui, il n'y a pas de petits matchs, pas de petites équipes. On n'a qu'à regarder l'effectif de la Zambie, que ce soit sur un potentiel offensif avec Daka de Leicester, avec Banda de Lecce qui joue en Serie A, avec Nsakala, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Donc, la Zambie, on ne gagne pas 3-0 contre la Côte d'Ivoire en coupe, en qualification, en terminant premier de la poule si on n'a pas de qualité. C'est une équipe qui est redoutable offensivement et il va falloir faire très attention. Ça va être un match compliqué qu'on aura joué mercredi. Et la Tanzanie qui est une équipe qui joue ensemble depuis pas mal de temps, avec un championnat qui grandit parce qu'ils ont des clubs qui tirent ce championnat vers le haut, comme Youngstar ou comme Simba. Donc, ça va être très compliqué sur tous les matchs pour nous, pour le Maroc également. On le voit avec les premiers résultats de la Cannes, que ce soit le Ghana, que ce soit le Nigeria. Aujourd'hui, la motivation d'une compétition comme celle-là peut transfigurer des équipes. Il faut être très, très, très vigilant là-dessus. Vous voyez que ça pourrait être sincèrement la canne de toutes les surprises vu cet entame assez particulier ? Moi, je pense que plus ça va aller, plus il n'y a plus d'équipe qui est sûre de rentrer dans un match et de gagner par trois ou quatre buts d'écart, ça n'existait plus. Peut-être avant, ça existait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Là, aujourd'hui, bien sûr, plus on va aller, plus ça va être compliqué pour les grandes nations de confirmer. Même s'il y a quand même, en termes d'effectifs, trois ou quatre équipes qui sont quand même nettement au-dessus du lot en termes d'individualité. Ce qui est le cas, par exemple, du Maroc ou du Sénégal. Mais ce sont des matchs qui sont compliqués à jouer. C'est une compétition qui a une saveur particulière. Nous, on est très excités de faire partie de cette grande fête et de commencer mercredi. Pour conclure, Coach de Sabre, vous êtes enfin connaisseur de l'Afrique. Vous avez fait plusieurs clubs, notamment. Pour vous, quels sont les favoris, on va dire ? Les favoris, ils sont... Le Maroc est forcément favori parce que c'est demi-finaliste de la Coupe du Monde et qu'aujourd'hui, c'est l'équipe qui est attendue sur cette canne. Le Sénégal, bien sûr. Et puis après, la Côte d'Ivoire et l'Algérie qui restent des équipes qui sont redoutables avec des effectifs. Après, sincèrement, aujourd'hui, dire qui c'est qui va l'emporter. On sait toujours qu'une équipe qui organise une compétition, forcément, elle a un surgain de motivation. Donc, si elle sait bien le gérer, je pense que la Côte d'Ivoire est avec un effectif qui est à même de l'emporter maintenant. Est-ce qu'elle supportera la pression à domicile ? Ça, c'est autre chose.